L'idée du livre sur les porcs, en fait, c'était une invitation qu'on m'a lancée. C'est Jean-Marie Jotte, qui est le nouveau directeur des Allusifs. Tu fais ce que tu veux, mais il fallait quand même que ça ait, je sais pas pourquoi, un aspect théorique dans mon esprit. Et donc, j'ai commencé à examiner mes propres peurs, comme si j'étais mon propre cobaye, en le faisant vraiment le plus honnêtement possible, le plus systématiquement possible aussi. Et puis, en plus, en en parlant avec les gens autour de moi, petit à petit, je me suis rendu compte que mes peurs étaient... Enfin, je le savais déjà que finalement, plus on est intime, plus on est universel, mais que je l'ai partagé avec beaucoup de monde. Donc, je l'ai fait à la fois en m'amusant un peu de manière expérimentale, et en même temps, en vivant des choses qui me faisaient peur aussi. Donc, en étant complètement sincère. Donc, c'est un essai parce que j'essaye d'en tirer des lois générales. Et en même temps, c'est un récit très personnel parce que c'est moi le cobaye. Quand j'ai commencé à travailler sur le livre, évidemment, je faisais une sorte de liste de mes propres peurs. Et la première peur, c'était celle de la mort, c'était celle de la maladie. C'était vraiment le principe de l'hypochondrie. Et je trouve que j'étais une grosse fumeuse. Et que la première peur que j'avais, c'était celle du nénuphar dans la poitrine. C'est Chloé dans l'écume des jours. Et puis, c'est une image que j'aime beaucoup. Le nénuphar, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et puis, l'araignée, ça cristallise tout ce qui est l'étranger, l'intrusion. Donc, il y a à la fois la chose qui est à l'intérieur de soi et puis le danger qui vient de l'extérieur. Donc, c'était un peu les deux pôles des peurs telles que moi, je pouvais les concevoir en tout cas. Et puis, je trouvais que c'était joli comme image. Je pense que j'ai commencé à avoir peur de mourir quand j'avais 27 ans. Voilà, j'ai eu une espèce d'histoire avec le club des 27, auquel il y avait une petite fille dans ma classe quand j'étais petite, qui m'avait dit que j'allais mourir à 27 ans. Puis, ça avait dû beaucoup me marquer, en fait. Et donc, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir peur en voiture, par exemple. ou à avoir peur de m'étouffer. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait des infarctus dans mon entourage proche. Et puis, ça m'a beaucoup impressionnée. Donc, mais finalement, je pense que l'hypochondrie, c'est un mécanisme qui ne concerne pas juste les gens qui sont fragiles. C'est quelque chose de... Moi, je le relie beaucoup au principe de l'ironie tragique. Et c'est ce que je dis dès l'entrée du livre, en fait. C'est que ce qui est terrible dans l'hypochondrie, c'est cette peur d'être malade sans le savoir. Parce qu'au fond, être malade, bon, ça arrive à tout le monde. Mais être malade sans le savoir, c'est vexant. Il y a quelque chose de... Voilà. Donc, en fait, tant que vous n'avez rien, vous pensez que... C'est juste que vous ne savez pas où est le mal. Et c'est un peu comme l'araignée. Finalement, c'est peut-être le point commun entre l'énuphare et l'araignée. C'est que, tant qu'on ne les voit pas, ils peuvent être n'importe où. Donc, voilà. C'est une fois qu'on les a localisés. Finalement, ça va mieux, quoi. L'ironie tragique, au départ, c'est quelque chose qui est un principe théâtral. C'est ce qu'il y a dans Oedipe III, par exemple, où il y a juste Oedipe qui ne sait pas que c'est lui qui a tué son père et qui dit « Je vais chercher l'assassin de Laios et puis si je le trouve, je vais le tuer. » Et puis quand il se rend compte que c'est lui, il se crève les yeux. Mais le public, lui, le sait. Donc, en fait, ce mécanisme-là, de ne pas savoir où est l'énuphare, où est l'araignée dans la chambre, ou alors, je veux dire, dans la jalousie, il y a la même chose, de se dire « Mon compagnon me trompe ou a envie de me tromper, mais alors où est le rival ? » Donc, il peut être partout tant qu'on ne l'a pas localisé. C'est quelque chose qui est d'autant plus vexant qu'on imagine que s'il y avait un dieu, lui, il le sait très bien où est ce danger. Donc, on est presque vexé de ne pas pouvoir localiser le danger. Et c'est ça, en fait, c'est le... Comment dire ? C'est l'absence de danger qui nous le fait voir partout. Je pense qu'on se rend compte que les fausses peurs sont fausses quand on est confronté à des vraies. C'est-à-dire que... En fait, les... Enfin, les fausses. C'est des peurs pareilles, mais les peurs qui ne seraient pas justifiées, qui seraient finalement fantasmatiques. Ces peurs-là, elles sont peut-être plus dangereuses que les vraies parce qu'on a un vertige. Quelque part, on le sent qu'elles sont à l'intérieur de nous uniquement. Et en même temps, on ne peut rien faire pour les arrêter. C'est le principe de l'attaque de panique. Par exemple, les gens qui font des attaques de panique, ils savent très bien ce que c'est, mais ils ne peuvent pas l'enrayer. Pareil, c'est comme une spirale. C'est comme dans un évier qui se vide. On ne peut rien faire pour arrêter. Enfin oui, après, il y a des gens qui prennent médicaments pour ça. Mais je veux dire, c'est quelque chose en fait qui est très... Qui a un mécanisme. Donc finalement, qui peut se greffer sur n'importe quel objet. On n'est pas obligé d'avoir un objet réel pour avoir peur. Par contre, une fois que vous avez un objet réel, donc une vraie maladie ou quelque chose de grave qui se passe et dont vous pouvez légitimement avoir peur, alors là oui, on se rend compte à quel point les fausses... Enfin, les peurs fantasmées, finalement, étaient d'une autre nature, étaient à la fois plus confortables parce qu'on les agit soi-même. C'est nous qui avons les commandes. Et à quel point elles sont... Comment dire ? Oui, des fictions. Des fictions, voilà. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée aussi dans le fait d'écrire ce livre, c'est à quel point le mécanisme de la peur, c'est un mécanisme romanesque. Vous savez, je crois que c'est Marie Higgins Clark qui disait que son prof de création littéraire leur disait, écrivez ce qui pourrait vous arriver de pire. Voilà. Moi, je ne fais pas faire ça à mes étudiants, mais quelque part, c'est un peu le principe, quand on écrit des romans, qu'est-ce qu'ils pourraient... On cherche un paroxysme, quoi. Parce que si on écrit juste la réalité de notre quotidien, c'est souvent pas si romonesque que ça. L'idée, c'est que... C'est encore plus effrayant, l'idée de mourir ou d'être malade, quand vous pensez l'avoir mérité. C'est-à-dire que si on fume, on est coupable. Et puis, toutes les campagnes publicitaires concourent à nous le faire penser, que c'est notre faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui fument, ils se disent que, oui, ils prennent le risque de mourir. Et donc, il y a quelque chose de très moral, quoi, là-dedans. Quand je fumais, là, j'ai arrêté. Mais quand je fumais, je me disais, bah oui, si je suis malade, ça sera bien fait pour moi. C'est normal, c'est la moindre des choses, finalement, d'être malade. Quand on prend des risques, sciemment. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a une culpabilité généralisée. Et alors que la cigarette, dans les années 50, quand on voit les photos de l'époque, chez les Bitnix ou à Saint-Germain-des-Prés, il y avait quelque chose de très désinvolte. Et aujourd'hui, je trouve la cigarette électronique, elle suit entre la trouille, quoi. Donc, ouais, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est de l'époque d'aujourd'hui. C'est une peur globalisée, quoi. J'ai eu une grand-mère paternelle qui était très superstitieuse et qui m'en a transmis quelques-unes. Donc, je suis incapable de poser un chapeau sur un lit, par exemple, d'ouvrir un parapluie dans un appartement. C'est pas que j'y crois, c'est que ça m'a été transmis dans l'enfance. Ma grand-mère, c'était bonne journée. Elle supportait pas que sa voisine lui souhaite une bonne journée. Donc, au Québec, on le dit tout le temps, bonne journée. Maintenant, moi, ça m'a... Au début, ça me faisait rire. Je me disais, ma grand-mère aurait jamais pu vivre ici. Mais voilà, non, c'est... Ça me fait plus sourire, quoi, tu vois. Je parle un peu des gris-gris dans le livre, mais c'est plus des objets qui me lient à des gens. Donc, effectivement, j'ai des... J'ai une amie slovaque qui m'a donné beaucoup de petits objets comme ça que j'ai avec moi. Il y a une marionnette à doigts qui est un lion qui s'appelle Léon le Courageux. C'est elle qui l'a baptisé. En fait, j'ai des objets que j'arrive pas à jeter. Je sais pas si c'est des gris-gris. C'est des... C'est des choses qui ont traversé l'Atlantique avec moi, en fait, et puis qui font que j'arrive à me sentir... À me sentir chez moi, quoi. Mais j'ai pas de superstition par rapport à ces objets-là. C'est juste que quand je les regarde, je sens la présence bienveillante des gens qui me les ont donnés. La litost, c'est un mot tchèque que j'ai découvert chez Kundera. En fait, bon, pour avoir travaillé à Prague avec des tchèques en atelier d'écriture sur la litost, j'ai compris que ce qu'en fait Kundera, c'est pas forcément la seule interprétation possible du mot. Personne n'est d'accord sur l'interprétation de ce mot, mais en gros, ça a à voir avec le spectacle de sa propre misère. Donc, ça a quelque chose à voir avec la honte et l'humiliation. Donc, les litost seraient des petites hontes ou humiliations qui pourraient revenir nous hanter. Souvent, il y a des petites choses qui se sont passées dans la journée, des choses qu'on a dites ou faites et qui continuent à nous hanter, qui reviennent nous tourmenter. Alors, il y avait, en France, on parle d'esprit de l'escalier. Par exemple, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre comme ça. Ça, c'est quelque chose du 18e siècle, mais qu'on continue à... Enfin, qui est universel, vraiment. Et donc, voilà, j'ai essayé de... Comment dire ? Oui, de parler de cette chose-là, parce que Kundera en fait un chapitre où il parle d'un étudiant qui est humilié parce que sa petite amie nage plus vite que lui. Et donc, quand il finit par la rattraper, tout essoufflé, il la gifle. Soit disant, sous le prétexte qu'elle lui a fait peur, qu'il a eu peur qu'elle... Qu'elle se noie, qu'elle prenne des risques, qu'elle se mette en danger, mais en fait, c'est parce qu'il est humilié de ne pas avoir réussi à la suivre. Et donc ensuite, il a deux fois honte de ne pas nager aussi vite qu'elle et puis aussi de la voir gifler, quoi. Et puis, elle le quitte. Et finalement, les litos, c'est quelque chose qu'on noie dans... dans l'empathie, dans l'amour. Quand vous avez quelqu'un à qui vous pouvez raconter votre litos, qui va prendre soin de vous et de votre égo et vous dire, mais non, c'est pas grave. Et moi, je peux te regarder comme ça et te dire que même comme ça, tu es quelqu'un de bien et de digne et d'aimer. à ce moment-là, le poids de la litoste s'évanouit, on est apaisé. Donc, la litoste, il y en a des très anciennes et puis il y en a des petites chaque jour qui s'en vont comme des pavillons. Alors, ce que moi, je n'ai jamais compris, c'est les hommes politiques, par exemple, ou les personnages publics qui en font plusieurs par jour. Je ne sais pas comment ils font pour survivre. Donc, c'est sûr que quand votre métier, c'est de parler en public, c'est toujours des réservoirs à litoste. En tant qu'universitaire, les colloques sont des réservoirs à litoste. Les soirées mondaines aussi. On rentre chez soi et puis on se dit pourquoi j'ai dit ça ? C'était à l'été 2013 où un beau jour, j'ai pris mon ordinateur et une valise et je suis allée prendre un bus parce que je ne conduis pas, ce qui est un problème quand tu vis en Amérique du Nord. Et j'ai fait le tour de la Gaspésie en bus et je me suis arrêtée dans des motels. Et effectivement, c'était un voyage presque métaphysique que j'ai fait toute seule. Et j'ai trouvé... Évidemment, c'est sublime. La Gaspésie, ça ressemble à la Bretagne en plus grand. Je suis allée sur l'île de Bonaventure où il y a des fous de bassins. Je suis allée voir le rocher percé. Et puis, tout le nord de la Gaspésie aussi, c'est très, très beau. Et très... Enfin, je voulais voir la mer et puis c'était d'un coup immense et gris alors que moi, je suis méditerranéenne donc la mer, c'est plutôt bleu et calme. Et là, ce n'était pas le cas. Et puis, je suis partie avec ce livre d'André Breton, Arcane 17 qui parle de la Gaspésie et puis qui était un livre qu'on m'avait donné il y a longtemps et puis dont tout d'un coup, je découvrais l'actualité dans ma vie. Et donc, c'est là que j'ai trouvé l'épigraphe du livre qui est d'André Breton qui dit tout en jouissant au possible de la minute présente je surmonte incomplètement le trouble qui me vient au fond de l'âme. Je crois qu'elle est exacte. Je crois que je ne me suis pas trompée, j'espère. Mais voilà, c'est une phrase qui me parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a la jouissance du présent qui n'est déjà pas évidente à vivre et à accomplir. Mais en même temps, il y a ce trouble persistant et c'est ça peut-être qui donne aussi de la valeur au présent. Écrire, ce serait la seule chose qu'on est capable de faire seule. C'est-à-dire, moi, en tout cas, c'est la seule chose que je suis capable de faire seule. Donc, c'est une manière de ne dépendre de personne. Donc, l'écriture, elle a cette fonction-là. Oui, donner du sens à l'existence ou essayer, en tout cas, de lui en assigner un. Mais aussi, faire en sorte que je puisse vivre, comment dire, pleinement et seule et sans dépendre des autres si jamais, avec autrui, ça se passe mal. Le Nénifar et l'Araignée, c'est le premier livre que j'écris où j'assume complètement que ce que je raconte, oui, c'est de moi que je parle. Donc, c'est assez vertigineux de ne pas pouvoir se cacher derrière des personnages, par exemple. Et puis, en même temps, je sais que, voilà, c'est juste un one-shot. Et puis, là, je suis déjà en train d'écrire le prochain roman. Donc, c'est peut-être plus personnel dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça tient à la fois du roman noir, parce qu'il y a quelque chose de très noir dans le thème et puis dans ce que je raconte. de l'autofiction. Moi, j'aime pas trop l'utilisation qu'on fait du terme autofiction parce qu'on le ramène à des gens, à des choses... Il y a toujours un soupçon qui va avec ce terme-là, comme si les gens qui font ça étaient nécessairement narcissiques, obsédaient d'eux-mêmes, racontaient leur vie sexuelle pour l'exposer sur la place publique. Moi, l'autofiction, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est un terme qui a inventé Serge Dubrovski, qui est un auteur génial, qui est un des meilleurs auteurs du 20e siècle, de la deuxième partie du 20e, disons. Et donc, pour moi, l'autofiction, c'est pas un gros mot. Je me sens pas faire, moi, de l'autofiction parce que ce que j'écris ne répond pas aux critères techniques de définition de l'autofiction. Mais ça me dérange pas d'y être associée de près ou de loin parce que ça peut faire d'excellents livres. Donc, oui, il y a quelque chose, voilà, entre le noir, la fiction et puis les choses très personnelles. Et ce livre-là, Le Nénifar et l'Araignée, pour moi, c'est un prolongement assez logique, quoi, du parcours que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par écrire un polar quand j'avais 18 ans. Peut-être pour échapper aussi au cliché du premier roman qui raconte sa vie, ses états d'âme, tout ça. Là, pour le coup, ça se passait dans le milieu du cinéma à New York. Donc, ce n'était pas ça. Et puis, plus je grandis ou je vieillis, plus je... Finalement, ça me dérange de moins en moins d'assumer de parler de moi aussi parce que... Ben... Ce n'est pas pire qu'autre chose. Sous-titrage ST' 501